Il n'a pas été convaincant. Depuis l'arrivée de Didier Six, il n'a jamais été convaincant en conférence de presse. Moi, je dirais mieux aujourd'hui par rapport aux conférences précédentes. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai sur le cas du jeune de Santoba, il n'a pas été convaincant parce qu'il est allé jusqu'à évoquer les relations du papa de ce dernier, du père de ce dernier. Et justement, je pense que ce ne sont pas des arguments qui tiennent aujourd'hui pour défendre la sélection de ce jeune-là parce que nous connaissons tous son incapacité dans le championnat. Le club où il joue même, il n'est pas titulaire. Donc, il est parti de tous ces aspects-là qui ne tiennent pas justement pour le défendre. Sinon, Didier, depuis qu'il est là, je trouve, à mon avis, humblement, je trouve qu'il n'a jamais été convaincant lors d'une conférence de presse. Je me pose la question, est-ce que le choix a été réellement fait par Didier Six ou bien c'est un choix, ou bien c'est une liste qui lui a été imposée. Et à l'entendre même, reprend la question sur Mohamed Kamara. Et beaucoup, la tête tournait, on disait même ensemble que ça glisse parce qu'on disait que c'est quelque chose qui lui a été imposé. Parce que pratiquement depuis le mois de mars dernier, Mohamed n'est pas en compétition. Et surtout, la grosse déception encore de bon nombre de journalistes dans la salle, c'est la non-participation d'Ibrem Traoré. Malgré qu'il n'est plus le capitaine du Céline National de Guinée, mais Ibu Traoré devrait quand même reprendre, devrait être sur cette liste parce qu'Ibu Traoré a été buteur même la semaine dernière. Par rapport à ces restrictions de l'espace sanguin, qui reste à désigner, parce que, est-ce que ces joueurs pourront prendre part à cette rencontre ? C'est la grosse question qu'il faut se poser. Parce que l'Europe, par exemple, l'espace sanguin a libéré pratiquement son espace, mais la Guinée ne figure pas dans la liste là. Et aujourd'hui, voir que ces joueurs sont sélectionnés sur le plan national, je m'attends en tout cas de voir s'ils pourront participer à cette sélection. En tout cas, je suis surpris de la liste de l'entraîneur qui ne m'a pas du tout convaincu.